Donc, Jérôme Rôme de Rive, là on entre dans une série de collègues qui sont historiens plutôt, donc c'est un collègue qui travaille en histoire médiévale et qui est membre de l'association culturelle Pierre Abélard, qui nous a envoyé d'ailleurs des flyers pour les collègues qui sont ici, qui s'intéresse à la mémoire du couple formé avec Héloïse, notamment par le biais d'un site internet, pierreabélard.com, et qui travaille sur les questions d'Abélard, de l'église et de l'hérésie, et qui envisage une thèse sous la direction de Christophe Abélard sur le sujet. Donc, je vous laisse, monsieur Riva, j'espère que vous entendez bien et que vous avez l'air de m'étonner. Très bien. Est-ce que, par contre, pour pouvoir mettre le diaporama peut-être en plein écran ? Alors, est-ce que vous voyez, en bas, vous voyez, il y a une espèce de petite télévision, un petit écran ? Oui, trois petits points. Ah, ou trois petits points. Si vous appuyez sur les trois petits points, normalement, en haut à droite, vous pouvez mettre plein écran en cliquant sur les trois petits points qui sont complètement en haut à droite. Oui, ça y est. Alors, d'accord. C'est le diaporama que je vous ai fait passer. Voilà. Très bien. Eh bien, voilà, c'est bon. Je vous remercie beaucoup. Il y a 881 ans de cela, mourait Pierre Abélard, le 21 avril 1142, sur les bords de la Saône, quittant cet ici-bas qu'il avait vu occuper si haut le devant de la scène intellectuelle. Comme l'écrivait Lamartine dans son Héloïse et Abélard en 1853, Héloïse survécue vingt ans à son époux, prêtresse de Dieu, attachée au culte d'un sépulcre dans la solitude du Paraclet. Au moment où l'on rouvrit le cercueil d'Abélard pour y coucher le corps d'Héloïse, décédée le 16 mai 1164, les bras du squelette comprimés vingt ans par le poids du chêne se dilatèrent, dit-on, s'ouvrirent et parurent se ranimer pour entourer l'épouse, rendue à l'amour céleste d'un éternel embrassement. Cette crédulité des temps, transformée en miracle d'amour, fut racontée par les historiens, chantée par les poètes et consacra dans l'imagination du peuple la sainteté des deux époux. Relatée avec une savoureuse poème de scepticisme par Lamartine, qui semble dire qu'il n'est point besoin de merveilleux tant l'histoire l'est déjà, la première mise en bière d'Héloïse est l'objet d'une légende médiévale qui ne manque pas de faire s'émerveiller les cœurs sensibles de celles et ceux qui étaient déjà fascinés par les tribulations du couple. Les restes mortels d'Héloïse et Abélard, les reliques de l'amour, consacrent cette sainteté des deux époux et ne vaut pas manquer, à l'âge romantique, d'alimenter la raison pour leur passion amoureuse, passion au sens christique. Placé au monument historique depuis 1983, le tombeau reliquaire du cimetière du Père Lachaise les patrimonialise un peu plus depuis 125 ans. Éros se mêle ici à Thanatos, dans un ballet propre à l'ère du siècle de Jules Michelet. « J'avais une belle maladie qui assombrit ma jeunesse, mais bien propre à l'historien. J'aimais la mort. Je menais une vie que le monde aurait pu dire enterrée, n'ayant de société que celle du passé. » Michelet a 19 ans lorsque s'effectuent les transferts au Père Lachaise des restes mortuaires d'Héloïse et Abélard, dont l'historien est un fervent annumérateur. A-t-il déjà arpenté les allées arborées de cette colline devenue royaume des ombres au sein de la ville lumière ? Lorsqu'il écrit sa célèbre formule dans son Histoire de France, très vraisemblablement. En 1834, il écrit que le Père Lachaise a cette nécropole en amphithéâtre d'une époque sans Dieu, cette ville des morts en face de la ville des vivants. Créé au début du XIXe siècle, loin du tumulte du quartier latin et de l'île de la cité, le cimetière de l'Est parisien est alors devenu « the place to be » tant pour les défunts que pour les vivants. Si Paris devait avoir un cœur, c'est sûrement ici qu'il battrait, sous la chapelle de style néo-gothique abritant les restes d'Héloïse et Abélard. Car bien avant que les amoureux du monde entier ne viennent à Paris sceller leurs amours au parapet grillagé du Pont des Arts, avec cadenas et clés jetés à la Seine, c'est devant cette tombe que les couples venaient se prêter serment ou ce comté fleurette au XIXe siècle. Témoins d'une réception médiévalisante, leur nouveau sépulcre voyait affluer nombre de cœurs épris ou brisés, venus s'y recueillir auprès de l'un et l'autre, qu'Héros, par de mauvais augures, avait fini par séparer de leurs vivants. Michelin n'a-t-il d'ailleurs pas écrit que la femme n'est pas seulement une malade, mais une blessée qui subit éternellement la blessure de l'amour ? Dieu sait qu'Héloïse a dû se poser la question, comment exister sans l'autre ? Je serais curieux d'avoir l'avis de notre collègue danoise sur ce curieux tableau d'Éric Poulsen que je suis en train de vous montrer, où l'on voit Abélard, qui évoque plus un frère franciscain par la couleur de sa robe de bure et le cordon, qu'un moine noir, qui brandit une sorte de couteau, celui qui a servi à son supplice ou qui a servi à poignarder le cœur d'Héloïse. Nous y reviendrons peut-être dans les questions. En tout cas, c'est peut-être sous les auspices de Thanatos qu'ils ont fini par être réunis. Drôle de dualité que ce couple-là, et Rostanatos, comme s'il pouvait y avoir une érotique du cimetière que le père Lachaise se plairait à mettre en scène dans leur dernière demeure à ce jour, assurément la plus romantique. Car ce courant ne fait pas exception au fait que depuis la nuit des temps, les hommes aiment les belles histoires, notamment d'amour, surtout si elles se finissent mal en général. Dès lors, entre vérité romantique et mensonge romanesque, on peut s'interroger sur la part occupée par le tombeau néo-gothique dans la contribution au mythe d'Héloïse et à Bélard au XIXe siècle. C'est donc à une flânerie bucolique, ou plutôt une promenade nécromantique, que nous vous convions au 16 de la rue du Bon Repos, dans le 20e arrondissement de la capitale, dans la 7e division du père Lachaise, première section, au numéro 349. Nous verrons d'abord comment passant des rosses en Thanatos dans un double contexte favorable à la faveur de l'automne révolutionnaire et du printemps romantique, s'opère la translation des reliques de l'amour dans un néo-monumental reliquaire, moins mis au tombeau que mis en scène du plus bel effet. Puis, dans un second temps, de Thanatos à Hypnos, leur mise en sommeil paradoxale, dans la mesure où si le mythe se popularise, la légende s'endort quelque peu, laissant les défunts reposer enfin. Première partie d'Héros à Thanatos, la mise en scène du tombeau reliquaire du père Lachaise. Lorsqu'on déposa le corps d'Héloïse près de celui d'Abelard, conformément à ses dernières volontés, le couple semblait enfin réuni pour l'éternité dans un tombeau commun. Il n'y a pas lieu ici de détailler les péripéties post-mortem de leurs différentes exhumations et inhumations, odyssées posthumes qui semblent faire écho aux vicissitudes de leur existence terrestre. Selon Werner Rubel, Abelard a été dérangé neuf fois en tout, Héloïse huit fois dans sa sépulture. Avant que les circonstances et leur renommée ne provoquèrent le transfert des restes d'Héloïse et Abelard sur Paris, la population avoisinante du monastère du Paraclet avait maintenu une procession annuelle jusqu'en 1792 et la Révolution. Le couvent ferma, les restes mortuaires furent transférés à Nogent-sur-Seine, où le tombeau fut l'objet de dévotions dans les cercles romantiques. Pour ces derniers, amateurs d'infortunes amoureuses, de cloîtres gothiques, de sépulcres, le couple du XIIe siècle, ne pouvait que trouver grâce à leurs yeux, notamment la première. Des 1802, dans le génie du christianisme, Chateaubriand attire l'attention sur Héloïse plus que sur son compatriote breton, Abelard. On aura beau prendre pour héroïne une vestale grecque ou romaine, jamais on n'établira ce combat entre la chair et l'esprit qui fait le merveilleux de la position d'Héloïse. Héloïse aime, Héloïse brûle, mais là s'élèvent des murs glacés. Il n'y a poids d'un commandement à espérer, la créature et le créateur ne peuvent habiter ensemble de la même âme. Toute une génération se trouve ainsi éblouie, si comme l'écrit Baudelaire, le romantisme est une manière de sentir, qui mieux qu'Héloïse pour incarner ou invoquer cette passion déraisonnable, ce cœur qui a ses raisons que la raison, si chère à Abelard, ignore. Héloïse devient ainsi une figure iconique de la femme passionnément amoureuse. Michelet écrit d'ailleurs que la chute de l'homme fit la grandeur de la femme. Sa gloire est dans son amour si constant et si désintéressé en le rapportant à l'homme, à son époux, à son Dieu visible. Elle devient à son tour l'objet d'un véritable culte par son amour inconditionnel pour Abelard, entièrement altéro-centré, qui relève d'une forme de foi d'une époque où Dieu est lentement, mais sûrement, congédié. De la bagatelle à la bague au doigt, celle qui refuge le mariage, le lien arrangé et contracté qui ligote au profit d'un lien librement consenti et perpétuellement renouvelé, ne pouvait que s'attirer les sympathies modernes de romantiques refusant les conventions de l'Ancien Régime et de leur époque. En somme, ni matrone bourgeoise, ni simple madone, mais finalement, noble nonne à ses corps et âmes défendants, Héloïse apparaît à la fois comme une martyr de son temps, mais aussi comme une sorte de sainte de l'amour. Et dans cette histoire, Abélard ressort moins grandi qu'Héloïse, comme l'écrit Madame de Stal qui s'éteint en 1817, l'année même du transfert au père Lachaise, l'amour est l'histoire de la vie des femmes alors que c'est un épisode dans la vie des hommes. La passion pour Abélard a constitué la vie d'Héloïse tandis qu'elle semble parfois un épiphénomène dans celle de son amant. En attendant, c'est bien le couple qui est inspirant et l'engouement passe aussi par une certaine identification. Ainsi d'Alfred de Musset, futur pensionnaire du père Lachaise qui exprime ainsi son amour à Georges Sand, la postérité répétera nos noms comme ceux de ses amants immortels qui n'en ont plus qu'un à eux deux, comme Roméo et Juliette, comme Héloïse et Abélard. On ne parlera jamais de l'un sans parler de l'autre. Mais aussi de l'histoire des malheurs de François Guizot et de sa première épouse prématurément décédée, morte de la tuberculose en 1827, Pauline laisse un grand vide dans la vie de François. Nous nous sommes séparés aussi tard qu'il se peut. Elle l'a vécu aussi avant dans le tombeau. Je l'y ai accompagné aussi loin qu'il peut nous être donné. Se déclarant inconsolable et comme l'a dit Madame Fix, il commença même avec Pauline une correspondance posthume. Par ailleurs, les artistes suivirent de près ces tribulations rocambolesques et s'inspirèrent des péripéties de la vie d'Éloïse et Abélard. Thème résonnant à la fois avec l'esprit du temps et l'actualité du transfert des reliques, Héloïse, devant le tombeau de son époux, rencontra beaucoup de succès. Vous avez sur le diaporama quelques exemples. Ainsi, par exemple, du tableau de François-Marieuse Granet, Héloïse, sur le tombeau d'Abélard, l'œuvre représente la baisse debout devant le tombeau de son mari, relisant une lettre dans une chapelle basse de style gothique. sur le côté droit du tombeau, la mention latine SIGIA BÉLARD 1141, gravée dans la pierre, comporte une erreur. L'artiste se trompe effectivement sur la date de la mort avancée d'une année. Si la chronologie n'est pas encore finement établie, les études abélardiennes font un bond en avant par l'entremise notamment de Victor Cousin et de Charles de Rémusat. Par ailleurs, s'il n'y a que trois articles ayant trait aux deux amants durant le grand siècle et le siècle des Lumières, la liberté de la presse proclamée par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 entraîne une floraison du nombre de titres parus, mais aussi une augmentation du nombre d'articles qui leur est consacré. D'Eros Antanatos, la raison de la passion fut donc le goût très moderne ou 19e-miste pour notre couple de savonturiers médiévaux hors normes, défiant les conventions de leur époque jugées Moyen-Âgeuses, séparées de leurs vivants mais réunies éternellement et qui s'expriment dans la mise en scène du tombeau néo-gothique du Père Lachaise. Si le Père Lachaise est aujourd'hui une nécropole d'exception, on a un baie de tous les superlatifs, le plus grand cimetière de Paris, un million de personnes enterrées, 70 000 sépultures et le plus visité au monde avec 3,5 millions de visiteurs par an. Il n'en fut pas toujours ainsi, il ne compte que 2 000 tombes en 1815 car il est jugé trop excentré par les Parisiens. De ce livre d'histoire à ciel ouvert en 1804, de ce royaume labyrinthique de tombes, de cette floraison funèbre de vies illustres et anonymes qui rappellent que toute vie a une fin, une genèse fut bien nécessaire pour préparer le terrain. Vers 1750 apparaissent dans les jardins anglais et puis français des fabriques pittoresques, chapelles gothiques ou cheminées en forme de tombeau. Le tombeau imaginaire d'Héloïse et Abélard, créé en 1807 par Alexandre Lenoir, est l'héritier de cette mode. Leur histoire connaît un regain d'intérêt lorsqu'à la fin du XVIIIe siècle, Lenoir, peintre de formation puis écrivain, devient à la faveur des circonstances l'un des pères du patrimoine et l'administrateur du musée des monuments français. Si la destruction des bâtiments jugés moyenâgeux n'a pas commencé ou passé de mode, n'a pas débuté avec la Révolution, elle s'accentue avec le vandalisme révolutionnaire, souhaitant faire table rase d'un certain passé considéré comme obscurantiste, l'époque des rois et de l'église triomphant, à l'aune des temps nouveaux. Châteaux et édifices religieux mais aussi nécropoles royales furent la cible de la fureur des révolutionnaires. En 1791, Lenoir est nommé à la tête du dépôt du couvent des petits Augustins qui est utilisé depuis plusieurs mois comme dépôt des œuvres récoltées un peu partout suite à la suppression des établissements religieux en 1790. En 1795, Lenoir ouvre le couvent au public. Il devient alors pendant 20 ans le musée des monuments français même si sa dénomination change au gré de la succession des régimes politiques de musée impérial au musée royal à la restauration. L'Assemblée nationale prescrivant de conserver les dépouilles des hommes célèbres de la nation, Lenoir place dans le jardin qu'il nomme Élysée les tombeaux et parfois les dépouilles des hommes illustres comme Descartes, La Fontaine ou Molière. C'est là que Lenoir va inventer un nouvel écrin à la gloire d'Héloïse et Abélard. Il fait d'abord déplacer leur reste à Paris en 1800 puis fait construire un nouveau reliquaire pour recevoir les corps des deux amants. Les dimensions monumentales du tombeau en font un mausolée que Lenoir n'a pas construit ex-Nilo. Il s'est appuyé sur deux monuments existants, le tombeau vide Cénotaphe d'Abélard à Saint-Marcel-les-Chalons et le tombeau des deux amants au Paraclet. Il s'agit d'une chapelle néo-gothique ouverte sur l'extérieur couvrant une tombe surplombée de deux gisants, celui d'Abélard et celui du corps d'une femme sculptée en ce temps-là que Lenoir pioche dans sa réserve tandis que la tête d'Héloïse est sculptée par Pierre-Nicolas Beauvalet. Tête qui est jointe au corps. Le mausolée est donc plus fabriqué que reconstitué. Lenoir s'efforce de faire sinon du neuf avec du vieux, du moins, du vraisemblable avec de l'authentique fusse au prix d'approximation avec des matériaux provenant d'endroits qui n'ont rien à voir avec Héloïse et Abélard. Seuls les hauts-reliefs des pans verticaux de la tombe et le gisant d'Abélard proviennent du tombeau dressé en 1142 au priori Saint-Marcel. Les autres pièces sont donc rapportées de monivans de diverses époques et lieux. Une fois finalisé pour l'essentiel, le mausolée est d'abord situé dans la cour des Petits Augustins. Le 27 avril 1807, l'inauguration du néo-reliquaire appelé aussi Chapelle sépulcrale d'Héloïse et Abélard donne lieu à une cérémonie en grande pompe avec un défilé mondain mais aussi une imposante et incessante manifestation de foule relatée par la presse. En visite, l'impératrice Joséphine y fait même une promenade romantique aux flambeaux à la tombée de la nuit. Lamartine écrit « La foule qui recherche surtout les monuments du cœur s'y pressait sans cesse. » En 1815, le gouvernement des Bourbons qui relevait pieusement tous les tombeaux pour rendre au peuple le culte du passé voulut restituer à l'abbaye de Saint-Denis le cercueil d'Abélard et d'Héloïse qui ne lui appartenait que comme le proscrit appartient au proscripteur. L'opinion publique protesta contre cet enfouissement dans une basilique fermée d'un monument qui appartenait au regard et au sentiment public. On le reléga dans une nécropole de Paris au cimetière du Père Lachaise. Il est intéressant de noter que Lamartine parle de relégation au Père Lachaise qui témoigne du désamour que le nouveau cimetière de l'Est parisien suscite. Démontée en tout cas, la chapelle sépulcrale est ainsi transférée officiellement en juin 1817 le 16 avant d'être inaugurée officiellement le 6 novembre de cette année. Molière et La Fontaine sont convoqués pour donner du lustre au nouveau cimetière parisien et pour appâter le parisien rétif à une exhumation excentrée et le chaland cultivé. Il s'agit de rajouter une touche sinon de glamour éphémère du moins d'amour éternel. Coup de pub ou habile opération de communication, s'il s'agit vraisemblablement aussi d'un effet d'aubaine lié à un redéploiement consécutif à la fermeture du musée des monuments français, jugé trop révolutionnaire par le nouveau régime, cette campagne de marketing territorial, comme disent les géographes aujourd'hui, a contribué à en faire le cimetière le plus couru de la capitale. Si les différents déménagements des dépouilles d'Éloïse Abelard sont bien connus, les préparatifs à l'ultime inhumation du 6 novembre 1817 sont aussi bien documentés avec les procès verbaux du 16 juin et du 6 novembre faisant du couple les plus anciens morts du père Lachaise. Les journaux ne sont pas en reste puisque si durant le consulat et l'Empire 14 articles traitent des deux amants, c'est le double sous la restauration dont 7 consacrés au tombeau du père Lachaise. L'unanimité semble de mise même si certains esprits chagrins se manifestent avec quelques critiques qui pointent le côté onéreux de l'affaire. Le journal des débats politiques et littéraires s'émeut ainsi. Héloïse et Abelard auront de nos jours plus coûté au trésor public en frais de sépulture que n'ont fait depuis le commencement de la monarchie tous les grands hommes de France ensemble. Ne verra-t-on jamais la fin de cette farce lugubre ? Le noir a donc réalisé un vrai faux tombeau du XIIe siècle mêlant originaux, faux et pastiches traduisant les mentalités et la perception de l'œuvre d'art au début du XIXe siècle. En cela, il ne faut pas le considérer comme un faussaire ou un imposteur mais plutôt comme un prédécesseur de Viollet-le-Duc cherchant à rendre au monument qu'il restaure un état idéal censé correspondre à la volonté des premiers constructeurs quand bien même cet état n'aurait jamais existé. Les reliques de l'amour transférées au reliquaire mausolée du Père Lachaise participèrent ainsi de l'engouement romantique pour l'amour et le savoir qui s'est aussi manifesté à travers la patrimonialisation et la monumentalisation de témoignages vivants d'un passé médiéval sinon retrouvé ou intégralement ressuscité du moins réinterrogé ou réinventé à l'aune de préoccupations du XIXe siècle entre passion raison et religion. Passage de témoins qui s'inscrit dans le contexte d'une histoire préservée du vandalisme révolutionnaire mais aussi par la redécouverte des ruines d'antan. Cette fabrique de la gloire en passe par une popularisation de la légende auquel l'ultime mise au tombeau contribue tout en sinon plongeant du moins peut-être aussi coïncident dans la mise en sommeil paradoxale de nos deux amoureux. C'est notre hypothèse que j'espère nous pourrons discuter ensemble. Deuxième partie de Thanatos à Hypnos une mise au tombeau ou en sommeil. Dans la mythologie grecque Hypnos, le sommeil est le fils de la nuit. Il vit dans la caverne d'une île grecque sur les berges du fleuve Léthée, celui des cinq fleuves des enfers qui procurent l'oubli. Il est également le frère jumeau de Thanatos, la mort. Un nouveau duo entre ici en scène dans le succès puis l'oubli relatif des deux amants. Dans les années 1825-1830, le tombeau des deux amants fait l'objet d'un certain engouement. Un grand nombre de bourgeois romantiques vient en pèlerinage et décide alors de s'y faire inhumer comme Géricault, d'autant qu'une certaine publicité se fait jour dans la presse de l'époque. Ce goût, moins pour le macabre ou le morbide que pour une mort sanctifiée teintée d'un certain honérisme, s'incarne dans la mélancolie des ruines dont j'ai précédemment parlé, dans les rêveries de promeneurs sinon solitaires, du moins en goguette dans le cimetière de l'Est parisien. La nouvelle Héloïse de Rousseau, encore très lue jusque dans les années 1850, n'affirme-t-elle pas que le pays des chimères est en ce monde le seul digne d'être habité et tel est le néant des choses humaines, il n'y a rien de beau que ce qui n'est pas. De fait, le tombeau néo-gothique popularise en partie le mythe d'Héloïse et Abelard au XIXe siècle, poussant les épris d'Eros ou de Clio à rendre hommage à d'illustres figures tutélaires en prêtant serment d'amour toujours ou de fidélité nostalgique. Cette popularisation s'observe sur tout support à travers une iconographie des plus variées, du style le plus pompier au dessin de presse le plus funestement drôle, du prisme de la vaisselle du dimanche au filtre plus ou moins instantané des cartes postales, mais aussi toute une littérature de la plus sérieuse à la plus légère, en passant par la publicité pour des guides de nécrotourisme dans le journal, diffusant un peu plus la légende des deux amants. Cette édification à tous les sens du terme s'inscrit dans une double dimension, une dimension sociale d'une part, avec un culte renouvelé des reliques dans une sorte de pèlerinage laïcisé qui s'avère moins une procession qu'un petit tour ou un grand bol d'air frais auprès de ses chers disparus. Dimension également civique d'autre part, on pourrait dire aux urnes funéraires citoyens, du culte des morts illustres qui va édifier l'honnête homme un peu comme le grand tour participait de la formation intellectuelle de l'européen cultivé. Cette popularité est attestée par Lapmartine dans son ouvrage de 1853. Là, on voit encore les statues couchées côte à côte d'Héloïse et Abélard parsemées tous les jours de couronnes et de fleurs funèbres éternellement renouvelées sans qu'on voit la main de qui les dépose. Il semble avoir une parenté éternelle et tendre dans toutes les générations qui se succèdent sur la terre. Cette tradition de ce pieux pèlerinage est également relatée dans la presse et la littérature. dans la saumoire, le roman d'Émile Zola qui paraît d'abord en roman feuilleton fait référence à quelque chose de bien simple, une promenade sur les boulevards extérieurs jusqu'au Père-Lachaise où l'on pourrait entrer voir le tombeau d'Héloïse et d'Abélard. Flaubert proteste néanmoins contre cette popularité qui transforme la noble figure d'Éloïse en un idéal niais pour jeune fille sentimentale. Aux créatures, aux pécores romantiques qui le dimanche couvraient d'immortels son mausolée coquet, on ne vous demande pas d'étudier la théologie, le grec ni l'hébreu dont elle tenait école, mais tâchez de gonfler vos petits cœurs et d'élargir vos courts esprits pour admirer son intelligence et dans son sacrifice tout cet immense amour. La popularité en passe aussi par le rire de tout. Peut-on désacraliser la mort en plaisantant ? Il semble que oui. Le dessin satirique en vogue au XIXe siècle n'est pas en reste. Dès 1832 dans le Charivari, un dessin de Cham fait une allusion à l'émotion qui est censée procurer le tombeau des deux amants. Joséphine, tu pleures devant ce tombeau étrusque ? Mon ami, un monsieur vient de m'assurer que c'est Héloïse et Abélard. Les plaisanteries grivoises quant aux supplices d'Abélard comme on peut s'y attendre ne manquent pas de faire également leur apparition. Du Calice au Silice, il n'y a finalement qu'une lettre et l'Acheron qui mène au Stix s'est vite franchi, surtout lorsqu'il charrie dans la barque de Charon qui mène aux enfers les illusions romantiques. Héros et Thanatos sont sur la même barque qui conduit sur le fleuve de l'oubli relatif vers Hypnos. Comme l'écrit Guillaume Grichon, le cœur n'est plus au romantisme au lendemain de la commune de Paris. L'ambiance ne serait plus à la rêverie romantique et le combat des communards aurait laissé des traces, y compris au cimetière du Père Lachaise. En effet, il fut le témoin silencieux des derniers combats d'un des épisodes les plus sombres de la capitale, en même temps que le cadre des dernières heures des communards réprimés dans un bain de sang par les Versailles. Bien que Victor Hugo affirme qu'on n'a jamais plus parlé du romantisme que depuis qu'on dit que le romantisme est mort, un sentiment de mièvrerie associé au courant sonne le glas d'une certaine influence, voire d'une certaine affluence autour du tombeau des deux amants. L'année 1872, en tout cas, pose, marque un pic dans les articles de presse qui sont consacrés à Héloïse et à Bélard. Mais contre toute attente, c'est moins de la commune dont il est question, un épisode sanglant qu'on cherche peut-être à enterrer, que d'une pièce de théâtre qu'il aurait consacrée. Si l'époque est au désenchantement ou à la désacralisation, si l'humour prend un ascendant sur l'émotion, c'est aussi à travers le théâtre. Un article du bien public vient particulièrement au renfort de cette hypothèse. Héloïse et à Bélard, encore une légende d'amour tuée par le rire de la bouffonnerie. L'auteur, dans une chronique douce amère, semble regretter que des amuseurs publics s'en prennent à ce genre de sujet intouchable. Ah, mon cher Bussnach, je vous en veux d'avoir eu en un jour de cruelle fantaisie la coupable pensée de tirer Héloïse du tombeau magnifique où elle repose au père Lachaise pour la jeter sur la scène des folies dramatiques et l'exposer à notre risée. Car on a ri, car on rira, car j'ai ri à cette parodie. C'est qu'il faut véritablement avoir l'esprit singulier et blasé du XIXe siècle pour trouver la bouffonnerie dans ce drame terrible. Là encore, c'est Héloïse plutôt qu'Abelard qui devrait être épargnée. La religion de l'amour à sa prophétesse et son lieu de dévotion qu'il faut s'abstenir de dénigrer afin que le pèlerinage au père Lachaise n'ait pas un pied dans la tombe. Si l'humour a probablement contribué à la raison de la passion christique, c'est peut-être davantage la poursuite et l'accélération de la déchristianisation cultuelle ou culturelle comme le craignait et le déplorait naguère feu le pape Benoît XVI qui a fait son temps et son œuvre. Dans un dessin humoristique de Draner publié dans le Charivari de 1875, un homme explique à une certaine Madame Prudhomme que la ville de Paris ne restaurera pas le monument d'Abelard alors que ses propres enfants l'ont laissé ainsi dégradé de la sorte. Plus qu'à la commune, comme nous l'avions pensé de prime abord, cette caricature fait référence au fait que le monument manque de financement pour être suffisamment entretenu, non suite au combat mais suite à des remarques de Viollet-le-Duc sur l'authenticité sinon des reliques de l'amour, du moins sur le tombeau qui provoquent une flopée d'articles et un débat sur cette question de la véracité de ce que l'on voit au Père Lachaise. La Gazette de France du 20 juillet 1875 présente un bon résumé de l'affaire. Aujourd'hui, ce monument se trouve en assez mauvais état par suite de nombreux pèlerinages un peu profanes qui ont été faits depuis plus d'un demi-siècle. Monsieur Viollet-le-Duc a repoussé le projet d'une restauration en critiquant l'authenticité de ce tombeau. Plusieurs journalistes ont pris position contre Viollet-le-Duc. et je vais essayer d'accélérer un petit peu pour ne pas trop déborder sur le temps. Et cette question de l'inauthenticité du tombeau est finalement tranchée par le fait que tout le monde sera satisfait. Monsieur Viollet-le-Duc a vengé Saint-Denis des soustractions archéologiques faites par M. Lenoir, mais les dévots de l'amour vont quand même conserver leur but de pèlerinage. Est-ce que les atermoiements autour de l'authenticité du tombeau et des tergiversations pour financer sa restauration ont joué dans la mise en sommeil paradoxale du culte des deux amants ? Peut-on, finalement, par quelques coups de pioche, mesurer où en est la pratique du nécrotourisme abélardien au Père Lachaise en cette fin de siècle ? La réponse semble positive avec l'observation d'un marronnier journalistique, la fête des morts du 2 novembre qui suit le jour de la Toussaint où les catholiques viennent fleurir les tombes de Chrysanthème. Le petit journal du 2 novembre 1891 consacre un article annuel et évoque la pieuse promenade des Parisiens dans les cimetières pratiquée notamment par les curieux qu'attirent les tombeaux célèbres. Cette coutume est tellement ancrée dans les mœurs que la presse parisienne s'en occupe toujours. Au Père Lachaise, c'est d'abord le monument d'Héloïse et Abélard. Bien des couples d'amoureux viennent là en pèlerinage. Peut-être iront-ils maintenant dans un autre cimetière à Bruxelles. Cependant cette année, le monument d'Héloïse et d'Abélard n'a pas été déserté et de nombreux bouquets y ont été apportés. Deux remarques à la lecture de ce compte-rendu. D'une part, le constat que l'affluence autour du tombeau reliquaire ne semble pas se démentir et d'autre part, la critique du fait que l'on puisse songer à toucher à une pieuse promenade ancrée dans les habitudes annuelles des Parisiens. Avec la mention du fait de déplacer dans la capitale belge le monument dédié aux deux amants. Finalement, de nombreux journalistes, par leurs commentaires, sentent désapprouver ce procès en authenticité. Et on pourrait peut-être faire une analogie avec la correspondance et dire qu'à l'instar de leurs lettres sur lesquelles les premiers doutes sont émis au XIXe siècle, c'est déjà sur l'authenticité de leurs tombeaux qu'on les attaque en cette fin de siècle. Au point qu'à son tour, le sujet de l'authenticité semble finalement devenir lui aussi un marronnier journalistique, notamment à chaque fête annuelle des morts. Là encore, la question donne lieu à de nombreux articles qui témoignent d'un changement d'esprit et d'époque. Ainsi, dans la chronique du réveil du 3 août 1886, le journaliste écrit « Il fut un temps où l'on aimait les impressions de cimetières, un temps où l'on trouvait charmantes que les veuves aient pleuré et très agréable les colonnes brisées et les urnes funéraires. C'était le temps lamartinien. Aujourd'hui, on aime moins ce genre. C'est même avec quelques répugnances qu'on s'assemine vers les cimetières, si poétiques qu'ils soient. Dans quelques années, nous aurons le four qui, lui, dévorant tout, nous délivrera des superstitions et des poésies lamartiniennes. Il faut le souhaiter. L'allusion au changement quant aux pratiques funéraires mais aussi aux techniques d'inhumation qui évoluent. L'esprit du temps est moins sensible tandis que le crématoire échauffe sinon les cœurs, du moins les cendres qu'ils dispersent aux quatre vents ou réduits aux urnes funéraires en ce bas-monde. Héloïse et Abélard furent-ils finalement à la mode du XIXe siècle romantique mais sans rester tendance ? L'entrée à Abélard dans le dictionnaire des idées reçues ou catalogue des opinions chiques de Gustave Flaubert publié à titre posthume en 1911 donne une indication du nouvel esprit du temps et quelques recommandations qui expliquent peut-être l'ultime mise au tombeau. qui fut aussi une mise en sommeil paradoxale. Abélard, inutile d'avoir la moindre idée de sa philosophie ni même de connaître le titre de ses ouvrages. Malgré la malice de son propos, prenons néanmoins Flaubert au sérieux quelques instants. N'est-ce pas une philosophie trop difficile qui a plongé Abélard dans l'oubli de la fin du XIXe siècle et début du XXe siècle en France ? À moins que ce ne soit le fait que dans une école et un pays devenu laïque avec la loi de 1881 sur l'instruction et de 1905, se référer à un théologien certes atypique, devient désormais quelque peu problématique, à moins qu'il ne s'agisse du fait qu'Abélard ne soit plus prophète au pays du romantisme, au contraire d'Héloïse. Au début du XXe siècle, Maurice de Valeff inaugurait ainsi une veine de discrédit portée sur Abélard en entreprenant de démontrer en 1910 avec Héloïse amante et dupe d'Abélard la fin d'une légende, l'indignité du maître et la confusion de la naïve élève. L'ouvrage est ainsi chroniqué dans la libre parole « Le dialecticien devient la tête de Turc du féminisme militant. Va-t-il falloir démolir le tombeau du père Lachaise, pèlerinage des midinettes sentimentales ? » Pour rebondir sur une remarque de Florence Fix, c'est peut-être Abélard qui a déséternisé Héloïse. L'assaillie verbale de Flaubert constitue le dernier clou dans le cercueil des amants maudits du père Lachaise. « Tombeau d'Abélard et d'Éloïse si l'on vous prouve qu'il est faux s'écrier pour m'ôter mes illusions. » À l'instar de l'authenticité contestée de leur correspondance, la mise en scène grandiloquente mais contestée du tombeau n'a-t-elle pas contribué elle aussi à sa mise en sommeil ? Si la photographie en noir et blanc ou en clair-obscur d'Eugène Hadjet ne témoignait pas aussi du crépuscule dont Éloïse et Abélard vont être l'objet. En conclusion, et juste avant préciser quand même qu'un autre élément est probablement à prendre en compte l'avènement de la mort de masse avec la grande guerre les monuments aux morts qui en résultent et les tragédies du XXe siècle qui sont peut-être une ultime étape sinon dans l'anonymisation des deux amants du moins le relatif oubli de leur histoire et de leur tombeau comme on atteste le nombre d'articles déclinant dans la presse. Ambiance pour le coup sépulcrale ou teintée de nostalgie pour une époque qui a vu les deux amants revenir sur le devant de la scène pour mieux sinon y mourir du moins y reposer. En conclusion donc il n'est pas de souvenir plus populaire en France que celui de l'amante d'Abelard. Ce peuple qui se souvient des dieux de la Grèce plus que de nos saints nationaux il n'a pas oublié Éloïse. Il visite encore le gracieux monument qui réunit les deux époux avec autant d'intérêt que si leur tombe eût été creusé hier. C'est la seule qui ait survécu de toute notre légende d'amour. D'Eros en Hypnos en passant par Thanatos Jules Michelet a-t-il toujours raison quand il écrit ceci dans son Histoire de France ? Si Ketnon si Paris est devenue la ville de l'amour et la capitale du romantisme nul doute qu'elle doit en partie cette réputation à quelques couples mythiques parisiens d'adoption comme Éloïse et Abelard dont l'histoire tragique a façonné la légende des amants maudits réunis sinon au paradis céleste du moins à Paris pour leur ultime demeure terrestre. Ainsi la cérémonie du 6 novembre 1817 se prête au lyrisme tout comme le vent romantique qui souffle sur l'Europe de l'Ouest en ce début de 19e siècle qui mieux qu'Éloïse et Abelard saurait faire vibrer cette sensibilité à fleurs d'époque. Avec cet ultime retour sur scène le transfert des reliques de l'amour au tombeau reliquaire du père Lachaise est sans conteste une réussite mais le vent a tourné et l'ultime mise au tombeau ressemble à s'y méprendre à un enterrement en première classe. Les morts dorment en paix dans le sein de la terre ainsi doivent dormir nos sentiments éteints. Ces reliques du cœur ont aussi leur poussière. Fraîchement séparés de Georges Sand après deux ans de relations tumultueuses la formule d'Alfred de Musset n'est-elle pas prémonitoire pour lui et sa maîtresse mais aussi pour les reliques de la passion de nos deux amants plus légendaires. On dirait bien que depuis leur retour à Paris de l'eau a coulé sous les ponts. Sous le pont Mirabeau coule la Seine et nos amours faut-il qu'ils m'en souviennent la joie venait toujours après la peine vienne la nuit sonne l'heure les jours s'en vont je demeure. A l'instar du fleuve parisien et de ses acteurs qui disparaissent au fil de son écoulement le poème Le pont Mirabeau de Guillaume Apollinaire pourrait-il se résumer ainsi avec le temps va tout s'en va même l'amour. Car comme le réclamait son épitaphe un saule fut bien planté près de la tombe d'Alfred de Musset au Père Lachaise c'est bien loin de Georges Sand qu'il repose. Un mour d'un temps révolu il semble que la formule de Musset citée initialement et qui appelait à ce qu'il devienne un couple gémellaire tel Héloïse et Abelard ou Roméo et Juliette se soit révélée à un vœu pieux. Aujourd'hui du végétal de l'arboriculture au minéral des sépultures à chaque époque c'est célébrité. C'est aujourd'hui la tombe de Jean Morrison ou d'Alan Kardec qui attire l'essentiel des badauds à quelques encablures seulement du tombeau d'Héloïse et Abelard pour qui les visiteurs empressés n'accordent pas toujours un regard dont ils ignorent parfois jusqu'à leur existence. Si les pratiques funéraires ont changé l'incinération supplantant la mise au tombeau et l'époque est moins à l'ostentation pour reposer heureux de morant éternellement caché avec des sépultures plus discrètes le père Lachaise abrite encore aujourd'hui des tombes de nombreuses personnalités. Et les amateurs les plus éclairés viennent cultiver néanmoins leur nostalgie en déposant une madeleine sur la tombe de Marcel Proust et parfois quelques roses sur celle d'Héloïse et d'Abelard. Si finalement c'était Héloïse qui avait rendu Abelard impuissant face à une certaine postérité. Pour reprendre une formule de Laurent Afzou et proposer une hypothèse complémentaire le complexe d'Héloïse serait double avoir éclipsé le potentiel subversif des idées du personnage au profit de ses infortunes amoureuses mais aussi avoir éconduit le mal aimant au prisme de l'admirable figure d'Héloïse. Une sorte d'Abelard bifront moins un Dr. Jekyll des Mr. Hyde qu'un Janus médiéval. Last but not least le duo romain des portes mais aussi des commencements et des fins des choix est lié au passage du temps ce dernier qu'il aurait évoqué une dernière fois du devant de la scène. Il n'empêche le tombeau que l'on peut encore admirer aujourd'hui atteste bien du temps du fait que le XIXe siècle fut bien un temps de la sublimation au couple légendaire des amants éternels séparés de leurs vivants mais réunis dans la tombe. Finalement pour répondre à la problématique entre vérité romantique et mensonge romanesque par un renversement de propositions on peut se demander si ce n'est pas davantage le mythe d'Héloïse et Abelard incarné par le tombeau qui a grandement contribué au succès du cimetière de l'Est parisien plutôt que l'inverse car il est certain que le père Lachaise doit beaucoup à notre couple. Imaginons quelques instants si l'on décidait à l'avenir de rapatrier sur les bords de l'Arduçon les deux fondateurs du Paraclet selon leurs voeux initiaux qu'en dirait-on ? Pas sûr que les tueriféraires du père Lachaise ne soient d'accord pour une ultime nouvelle mise au tombeau en libérant ceux qui sont devenus ces enfants de cœur s'ils partaient ils feraient peut-être une tête d'enterrement et il faudrait bien un ami réel ou fictif pour les consoler de l'histoire de leur malheur. Alors concluant avec Lamartine comme juge de paix les personnes anonymes qui déposent les fleurs sur la tombe d'Héloïse et Abelard se sentent une incoïntance avec ses illustres prédécesseurs et vraisemblablement témoignent autant qu'elles le peuvent par ses offrandes mystérieuses leur admiration pour la constance et pour la pureté dans la passion. Elles portent envie à cette union posthume de deux cœurs qui transposèrent la tendresse conjugale des sens à l'âme qui spiritualisèrent la plus brûlante et la plus sensuelle des passions et qui firent un holocauste un martyr et presque une sainteté de l'amour. Je vous remercie et je m'excuse pour avoir un peu trop dépassé. Merci. Je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va peut-être faire les questions à la toute fin puisqu'on va laisser la parole à notre dernier intervenant. Peut-être que je te laisse présenter pendant que je... Il me semble que c'est plus simple ainsi si vous n'y voyez pas d'inconvénients. Donc Frédéric Lefebvre-Narré qui est notre dernier intervenant en relation enseigne à l'Université de Paris-Cité et membre de la Société historique et archéologique d'Argenteuil et du faire. Merci. Merci. Merci.